Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à faire mon teint, pour vous dire j'ai même fixé mon teint, donc c'est que vraiment le produit que je vais vous présenter, je sais qu'il fonctionne du feu de Dieu. Donc sans vous attendre, vous avez dû le voir dans le titre, mais ma petite commande de chez Sephora est ici. Voilà le produit, il s'agit de la collection de Richard avec Sephora. Alors pour vous expliquer, j'avais déjà vu la palette passer, je savais qu'il allait faire une collaboration, tout le monde était au courant, mais je ne voulais pas vraiment acheter la palette. J'aime beaucoup Richard, mais je ne sais pas, j'ai déjà beaucoup de palettes, donc je ne comptais pas trop l'acheter. Après quand j'ai vu les swatchs et tout, je me suis dit quand même, elle est sympa, on pourrait faire des choses ensemble. Mais je me suis dit c'est bon, t'en as déjà, stop, stop, stop. Et après Marion Caméléon a sorti sa vidéo où elle a présenté les backstage et la palette, et je me suis dit, il me la faut. Voilà, c'est Marion Caméléon, elle peut me faire acheter n'importe quoi. Donc du coup, j'ai vu la vidéo de Richard où il présentait la palette, j'ai vu la campagne, franchement j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit, ok j'ai envie d'acheter la palette, j'ai envie de le soutenir. En plus quand vous achetez la palette, vous avez 1€ qui est reversée à l'association Mag. Donc franchement je trouve ça génial. Elle se présente comme ceci, il a fait une vidéo où il vous a révélé le nom des fards, pourquoi, etc. Je vous la mettrai en barre d'info. Le fond est noir avec des mots qu'on aperçoit à peine. Il a barré les mots dont il a été victime de harcèlement plus jeune. Et il a mis en plus grand le mot love, différence, proud. Je vais vous montrer de suite la palette. La palette se présente comme son emballage, elle est vraiment trop trop belle, avec écrit My Revival en relief. Donc l'intérieur, si on enlève les 3 teintes flash, donc le rose, le orange et le jaune, c'est une palette qui passe partout. Je vous ai fait des petits swatchs. Le rose, c'est ma couleur préférée, il est vraiment magnifique. Il y a 10 teintes pour 22,99€, je trouve pas ça super cher. Et j'ai aussi acheté les 2 gloss de la collection. Donc il y a celui-ci, c'est le latex, c'est un rose effet latex franchement. Si vous voyez la photo qu'il a mis, c'est magnifique. Et celui-là, il est blanc avec des petites paillettes. Et lui, je me rappelle pas de son nom. Il s'appelle Fairy Dust. On va venir faire le maquillage des yeux. En premier, je vais venir prendre la teinte 23-3. Et je vais venir poudrer toute ma paupière mobile. Vous savez que chez moi, c'est l'étape obligatoire. Je poudre ma paupière avec le fard le plus clair de la palette. Comme ça, je poudre ma base. Et les fards s'estomperont mieux entre eux. Et pour ça, je prends un gros pinceau. Donc lui, c'est un BH Cosmetic. Et c'est le numéro 5. Une fois que je suis venue poudrer toute ma paupière, avec un pinceau biseauté comme ça, je vais venir prendre la teinte Gaga ici. Puis, c'est le Just Wing It. Et je vais venir tracer un liner. Je vais étirer ma paupière. Et je vais venir mettre du liner jusqu'au 2 tiers. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Il y a un vent. Je suis espantée. Je viens aussi en mettre en ras de cil en bas là. Je ne sais jamais comment on dit. Là, il ne va falloir que des pinceaux plats. Donc d'habitude, je ne m'en sers jamais. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais venir prendre la teinte Equality. Donc c'est orange. Je vais venir relier l'orange à mon trait rose. Et je vais venir jusqu'au... Un tiers de ma paupière mobile. Et je vais venir remplir de orange. Donc il est hyper pigmenté. Vous voyez que je n'ai pas de chute. Mais franchement, c'est hyper rare de ne pas avoir des chutes. Surtout avec des couleurs comme ça. Donc bravo Richard. Il est très opaque, très intense. J'espère que vous voyez bien. Je viens jusqu'au tiers de ma paupière. Je vais reprendre ma teinte Gaga. Et je vais repasser par-dessus. Alors les fards entre eux sont hyper sociables. Ils se superposent et se fondent à merveille. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Et sans matière, je vais venir un peu flouter les bords. Pour que ça fasse un joli fondu. Alors désolé pour le vendre. Mais je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Regardez-moi ce orange comme il est magnifique. Avec un autre pinceau plat, toujours de chez Beauty Bay. Donc lui, c'est le High Dance Leak. Je vais venir prendre la teinte jaune. Donc le Pride. Et je vais venir en mettre jusqu'à dans mon coin interne. Donc je viens dessiner ma forme. J'avais peur parce que ce jaune, je l'ai vu plus orangé que jaune. Mais finalement, il est vraiment très joli. Et je trouve qu'il s'accorde très bien avec du coup le orange et le rose. Et je pense que si ça avait été vraiment un jaune jaune pétard. Je ne pense pas que du coup ça aurait été avec ce orange. Mais là, regardez comment ça se fond à merveille. C'est vraiment trop beau. Et je vais essayer de redescendre un peu. Je vais venir mettre du orange aussi. Mais regardez-moi ces couleurs. Elle est vraiment hyper belle, hyper pigmentée. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc je prends mon orange et je viens tracer ma forme que je viens remplir. Je suis trop fan. Et je vais essayer de vous faire aussi un look avec les autres couleurs. Pas forcément que les couleurs qui pètent. Mais je trouve que ça, pour cet été, juste un threadliner rose comme ça. Ou un threadliner moitié rose, moitié jaune. Ça peut être trop beau. Donc je pense que cette palette va rester sur ma coiffeuse pour cet été. Je sais qu'on n'est pas encore en été. Mais j'ai envie d'y être déjà. Et cette palette me donne envie de mettre de la couleur dans ma vie. Des t-shirts de couleurs. Donc ça fait du bien. Surtout dans ces temps moroses. Je pense qu'on voit tous un peu la vie en noir, en gris. Pas forcément en blanc ou en rose. Un peu de couleur comme ça, ça apporte un peu de gaieté dans mon cœur. Donc je vais fondre les deux couleurs entre elles. Je n'ai même pas une seule chute. Je repasse un coup de rose pour quand même faire ressortir ce rose pétard qui est vraiment trop beau. Je ne crois pas avoir vu un rose aussi beau déjà dans une palette. Et j'ai mieux réussi sur la ligne en blanc que celui-là alors que pourtant je suis droitière. Ensuite, avec un petit pinceau comme ça, je vais venir prendre la teinte Libra ici. Et je vais venir la mettre en coin Inserne. Parce que j'aime bien quand même apporter un peu de lumière. Et celui-là, il est très beau. Alors j'ai une petite chute. Et je vais venir la mettre aussi sous l'arcade sourcilière. Je suis venue mettre mon mascara hors caméra. C'est mon super héros. De toute façon, j'essaierai de mettre tous les produits en barre d'infos. J'ai aussi fait le contour de mes lèvres. Et je vais utiliser un des deux gloss. Alors je ne sais pas trop lequel utiliser. J'ai bien envie d'utiliser celui-là. Le pailleté. On va voir ça ensemble. J'utiliserai l'autre pour l'autre look. Il a une odeur. Je ne sais pas si vous verrez bien les paillettes. Voilà le rendu final. Je vous laisse avec le deuxième look. Et après, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Je vais utiliser des couleurs neutres. Donc vous voyez qu'on peut faire de tout à cette paillette. Je vais revenir mettre l'Atsense 23-3. Je vais revenir en mettre sur toute ma pierre mobile. Alors si vous voyez encore du rose en transparent. C'est parce que je viens juste de me démaquiller. Et ce pigment rose, je vous le dis, il tâche entre guillemets. C'est normal. Des fois, les fards sont tellement pigmentés que même quand vous vous démaquillez, vous avez toujours les paupières tâchées. Ensuite, avec un pinceau fluffy, je vais venir prendre la teinte Daddy ici. Et je vais venir faire un creux de paupière. Vous allez voir qu'on peut utiliser aussi bien les couleurs flashy que les couleurs neutres. Donc je commence à avoir quelques revues là sur Youtube de cette palette. Donc je suis vraiment contente que les gens en parlent et qu'on salue le travail de Richard. Parce que c'est rare, des garçons qui ont une place dans le maquillage. Donc il y a bien des filles qui conduisent des camions. Pourquoi il n'y aurait pas des garçons qui se maquillent ou qui font des vidéos, franchement. Donc là, je vais faire un creux de paupière que je viens refermer. La couleur est vraiment pigmentée, elle est estompe bien, elle se fond très bien avec sa soeur. Je vais venir prendre un petit pinceau de boule et je vais venir faire mon ras de cils. Donc je vais venir séparer ma paupière en trois et sur le coin externe ici, je vais venir mettre la teinte Monster. Donc je viens tracer mon coin externe. Ok, et là je vais mettre ma teinte jusqu'à peu près ici. Avec mon pinceau de tout à l'heure, je vais venir estomper les bords. Ensuite avec un autre pinceau plat, je n'ai jamais autant de chez les pinceaux plats de ma vie. Je vais venir prendre la teinte ici, donc Paris. Paris en français. Que je vais venir mettre sur ma paupière mobile, donc au milieu. Elle est vraiment belle cette couleur. Donc je vais venir la fondre avec l'autre. Avec un plus petit comme ça, je vais venir prendre la teinte Coming Out. Et je vais venir la mettre en coin interne. Il est très beau. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Elle est trop belle ça là la Monster là, j'adore. Et je viens flouter tout ça. Donc voilà ce qu'on obtient juste avec les couleurs neutres. Donc vous voyez qu'on peut vraiment utiliser des couleurs neutres comme des couleurs flashy. J'avais bien envie d'essayer aussi la couleur Art ici. Je vais essayer de venir la mettre en rat de cil parce que j'ai vraiment envie de m'en servir. Et je vais venir reprendre un peu de Libra, celui-ci. Comme j'ai fait tout à l'heure. Pour apporter un coin de lumière en make-up, même si j'ai mis que des couleurs lumineuses sur ma paupière. Je veux quand même que mon coin interne soit lumineux. Je suis venue mettre mon mascara hors caméra et j'ai mis du crayon Pito Talk sur toutes mes lèvres. Et là on va venir utiliser le gloss latex. Donc j'espère qu'il va me faire des lèvres sublimes. J'ai quand même mis du crayon lèvres partout parce que mes lèvres sont super sèches et j'aime pas trop leurs couleurs. Mais franchement j'adore. Donc voilà pour le rendu final. Vous voyez qu'on peut autant faire du nude que du coloré. Et par contre j'avais tout rouge, ne vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai mis le pinceau dans l'œil. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse à la conclusion. Cette palette, elle est vraiment géniale. Elle n'est pas hyper chère. Je sais que comparé à Beauty Bay qui fait 42 fards pour 23 euros, là on n'en a que 10. Mais la qualité franchement, elle est vraiment géniale. On a vraiment de tout, je vous l'ai dit. C'est principalement du nude. Si on enlève le rose, le orange et le jaune, c'est vraiment une palette de nude qui peut s'accorder pour tous les jours. Et on a trois petites couleurs pétards, flashy pour venir donner un peu de peps au maquillage. Puis pour la cause qu'elle défend, je trouve vraiment ça important d'acheter celle-là et pas une autre. En plus là, je vous l'ai dit, elle a journée gold. Donc vous pouvez avoir 25% sur la palette. Enfin j'espère qu'elle sera dedans. J'espère qu'elle sera même sold out pour lui. Parce que franchement, je soutiens vraiment cette personne et ce qu'elle dégage. Donc je suis vraiment contente d'avoir acheté cette palette. Je la trouve vraiment géniale. Elle me fait penser à ma Alissa Edward de Anastasia Beverly Hills. Parce que j'avais déjà utilisé des roses comme ça. Et je pense que je pourrais les compléter entre elles pour faire des super looks cet été. Et en ce qui concerne les glosses. Ils ne collent pas vraiment. Ce n'est pas une gloss qui colle. Vous savez, bon, s'il y a du vent là, si je sors aujourd'hui avec ce vent, j'aurai le masque. Mais si je vais dans mon jardin avec ce vent et que mes cheveux se collent, forcément ça va rester collé. Mais quand je fais ça, je n'ai pas ces fils dégueux, vous savez, là, entre les lèvres que je déteste. Donc lui, le pailleté, il est vraiment trop trop beau. J'adore. Et j'aurai essayé celui-là après, mais je ne doute pas non plus de la beauté de ce gloss. Franchement, quand j'ai vu l'effet qu'il avait sur sa campagne. Avec vraiment cet effet latex, ses lèvres qui brillent et tout. Franchement, j'ai trouvé ça trop trop beau. Je n'ai pas l'impression qu'il va filer dans les plis ou qu'il va vraiment se déplacer. Après, c'est un gloss, donc je sais que dans une heure ou deux, il n'y en aura plus. Mais on sait tous que les gloss, ça ne dure pas toute la journée. Cette collection, je la trouve vraiment belle. Et j'aime vraiment le message derrière. Je vous l'ai dit, allez voir la campagne. Franchement, moi qui ai deux enfants, j'espère qu'en grandissant, mes garçons ne seront pas victimes de harcèlement ou ne seront pas harceleurs non plus. C'est important d'éduquer vos enfants. Surtout en 2021, franchement, je trouve ça aberrant qu'en 2021, on doit encore se battre pour ce genre de choses, pour l'égalité en femme. Parce qu'il y a des gens qui sont homosexuels, parce qu'il y a des gens qui changent de sexe. Les gens font ce qu'ils veulent, vous n'avez rien à dire. La liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Donc s'il vous plaît, respectez les autres. Et vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais n'insultez pas les gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous, ça ne sert à rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner. J'ai vu qu'on était 102, donc merci, je suis trop contente d'avoir passé la barre des 100. J'espère qu'on va atteindre les 1000, voire les 10 000 abonnés. Franchement, je serai trop heureuse. Donc c'est parti, en route pour les 1000 abonnés. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant si vous allez craquer sur la collection et si vous allez l'acheter oui ou non. Je ne veux pas de commentaire méchant, parce que tous les commentaires méchants, je les supprime, je n'ai pas le temps. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501